Dieu a de grands projets pour vous. Ce n'est pas un cliché, mais votre réalité, si seulement vous pouviez voir avec vos yeux spirituels au-delà de votre situation actuelle et croire ce que Dieu dit. Si Dieu a créé quelque chose, c'était dans un but précis. Peut-être que votre incapacité à voir le but pour lequel vous avez été créé est ce qui vous a maintenu déprimé et désespéré pendant si longtemps. Même l'arche sans vie de Noé avait un but, préserver l'humanité. Imaginez si Dieu n'avait pas eu l'idée de créer une arche, que serait-il advenu de l'humanité ? Combien plus vous, en tant que partie de la création de Dieu ? Dieu a un plan glorieux et merveilleux pour vous. Ne le ratez pas. Il est grand temps que vous essuyez vos larmes de frustration. Il est temps de laisser tomber l'amertume et les pensées négatives de suicide. Il est temps d'entrer dans le programme glorieux de Dieu pour votre vie. Ces pensées d'être sans valeur et de se sentir comme un échec ne sont pas vraies. Le fait que vous ayez traversé beaucoup de choses dans la vie, que vous ayez échoué plusieurs fois et que vous ayez été trahis par vos proches ne signifie pas que rien de bon ne puisse sortir de votre vie à nouveau. Bien-aimés, votre situation actuelle est une phase qui passera bientôt. Croyez en la parole de Dieu aujourd'hui et regardez votre vie se transformer pour le mieux. Avant de plonger plus profondément, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, faites-le maintenant. Jérémie 1h15 dit, avant de te former dans le ventre maternel, je te connaissais, avant que tu ne sois né, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Tout d'abord, je veux que vous sachiez qu'avant votre naissance, Dieu savait déjà tout ce qui vous arriverait. Il connaît votre nom. Il sait qui vous êtes. Il connaît votre destinée. Il sait ce que vous deviendrez. Il sait comment sera votre vie parce qu'il vous a créé. Bien-aimés, ce qui vous arrive actuellement n'est pas surprenant pour Dieu. Le chagrin et les douleurs sont tous dans son programme. Oui, il sait tout. Tout ce qui se passe n'a pas pour but de vous briser, mais de vous équiper et de vous propulser vers la terre promise, une terre où coulent le lait et le miel, un lieu d'épanouissement et d'abondance. Vous devez le savoir. Ne pensez jamais que vous êtes seul. Dieu a un but pour votre vie et ne vous abandonnera pas à mi-chemin sans vous aider à accomplir ce but. Le fait que vous soyez ignorant ou inconscient de ces plans ne change pas le fait qu'ils existent. Vous avez peut-être vos plans, mais ceux de Dieu sont plus grands que vous ne pouvez l'imaginer. Il sait ce qui est le mieux pour vous. Il voit la situation dans son ensemble et a à cœur vos meilleurs intérêts. Même si vous ne comprenez pas toujours ses voies, croyez simplement que tout ce qu'il fait dans les coulisses s'aligne sur son but pour votre vie. Alors, ne vous inquiétez pas si les choses ne se passent pas comme prévu. Accrochez-vous au fait que Dieu vous a, et tout se mettra en place. Peu importe ce que vous traversez actuellement qu'il s'agisse de difficultés, de revers, de traumatismes émotionnels, d'instabilité financière quoi qu'il en soit, tout concourt à votre bien. Tant que vous aimez Dieu de tout votre cœur et que vous êtes prêts à obéir à ses directives, vous n'avez rien à craindre. Une partie de son programme est de vous aider à traverser toutes ces épreuves et difficultés que vous traversez. Tout ce que vous avez à faire est de laisser tomber vos tentatives de faire les choses à votre façon et de laisser Dieu prendre les devants. Deux chauffeurs ne peuvent pas conduire une voiture en même temps. Vous ne pouvez pas être si déterminé à exécuter vos plans tout en attendant que Dieu établisse ses plans et son but pour votre vie. Peut-être que vous tournez en rond depuis des années et que vous êtes frustré parce que vous avez tout fait à votre façon. Bien-aimé, pour expérimenter tout ce que Dieu a en réserve pour vous, vous devez travailler en accord avec lui. S'il veut que vous soyez un architecte, destiné à concevoir des structures pour les présidents, les rois et les nobles, mais que vous êtes déterminé à devenir un entraîneur, il ne vous imposera pas sa volonté. Vous pouvez prier autant que vous le pouvez, mais lutter pour joindre les deux bouts dans votre carrière ce n'est pas la faute de Dieu mais la vôtre. Et si tel devait être votre cas maintenant, puissiez-vous obtenir la grâce et la miséricorde pour un retournement et un réalignement divin au nom de Jésus. Vous voyez, nous pouvons accomplir si peu par nos propres forces, mais lorsque nous nous abandonnons à Dieu et le laissons prendre les choses en main, des choses étonnantes commencent à se produire. Si vous vous sentez coincé ou perdu, il est peut-être temps de lâcher prise et de laisser Dieu vous guider vers l'avenir extraordinaire qu'il a prévu pour vous. Le livre des Proverbes 3, 4-6 dit, Confie-toi en l'éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse, soumets-lui toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Chers enfants de Dieu, faites de la conduite de Dieu un mode de vie si vous voulez profiter d'une vie facile et de la bénédiction de Dieu. La vie en dehors de Christ est chaotique et stressante. Il y a un chemin qui semble droit aux yeux d'un homme, mais sa fin mène à la destruction. Seul Dieu peut vous conduire à une destination parfaite. Non seulement cela, mais il vous aidera à surmonter les obstacles sur ce chemin. Assez d'essayer de faire les choses par vous-même. Laissez Dieu vous aider et regardez-le accomplir chacun de ses plans pour votre vie. Souvenez-vous, il vous connaissait avant votre naissance. Avant même que tu sois conçu, Dieu savait déjà ce que tu deviendrais. N'est-il pas bon de compter sur lui, qui connaît la route à suivre? Tout comme tu confies ta vie à un pilote pour te conduire dans ce pays que tu visites pour la première fois, pourquoi ne peux-tu pas faire confiance à Dieu dans ce voyage dont tu ne sais rien? Le livre de Jérémie 29, 11 dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, déclare l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu connaît les projets qu'il a pour toi, personne d'autre ne les connaît. Lui seul connaît les choses merveilleuses et belles qu'il a l'intention de faire de ta vie. Ne rate pas cette occasion. Et sais-tu que tu peux demander à Dieu de te montrer ses projets pour ta vie? Bien sûr que oui. Tu peux lui demander le plan de ta vie. Lorsque Dieu te montre un aperçu de ses intentions pour toi, cela augmente ta foi et te donne un sens à ta vie et à ta direction. Vous regardez cette vidéo maintenant et vous êtes sur le point d'abandonner? Vous vous sentez perdu, confus et découragé? Pourquoi ne pas demander à Dieu de vous montrer ses plans pour votre vie? Tant que vous êtes prêt à marcher dans sa volonté, il dirigera sûrement vos pas et vous conduira en toute sécurité vers la vie qu'il a prévue pour vous. L'un de ses plans est de vous faire prospérer. Dieu veut que vous prospériez dans tous les domaines de votre vie, pas seulement en termes de richesse physique et de luxe. Bien que Dieu ne veuille pas que vous viviez dans la pauvreté, il veut bénir votre âme en vous donnant une bonne santé. Il veut bénir votre esprit en vous donnant la sagesse de vivre et de naviguer dans la vie. Il veut bénir votre esprit en vous enracinant en lui et en profitant de la communion avec lui au quotidien. Vous êtes né pour profiter de la vie et en en profiter pleinement. Le but de Dieu pour vous est de prospérer émotionnellement. Passé par la douleur émotionnelle, le traumatisme et l'insatisfaction n'est pas son plan. Pourquoi devez-vous vivre une vie remplie de peur et d'anxiété ? Ce sont les œuvres du diable. Vous n'êtes pas créé pour être déprimé tous les jours de votre vie. Le plan divin de Dieu est que vous prospériez dans toutes vos voies. Le plan divin de Dieu est que vous prospériez dans votre relation et que vous viviez un mariage joyeux et béni. Il veut que vous ayez des enfants qui apportent beauté et gloire à votre vie plutôt que d'être rebelle. La stérilité ne fait pas partie de son plan pour vous. Il désire que vous portiez du fruit et que vous vous épanouissiez. De plus, Dieu veut vous voir exceller dans vos affaires et réussir dans tout ce que vous faites. Il se réjouit de vos réalisations et désire vous voir grandir et vous développer. L'échec ne fait pas partie de son plan pour vous, il est contraire à sa nature. Les retards que vous pouvez rencontrer dans certains domaines de votre vie ne sont pas le résultat de l'œuvre de Dieu. Il n'est jamais l'auteur du mal. La Bible affirme que Dieu a regardé tout ce qu'il avait créé et l'a déclaré bon. Lorsque Dieu a créé tout, c'était bon. Par conséquent, si vous rencontrez des problèmes de santé, il est important de comprendre que Dieu n'a pas voulu que vous soyez malade. Il désire que vous viviez une vie saine, exempte de toute forme de maladie. De même, si vous êtes profondément endetté ou confronté à une crise financière, Dieu veut que vous prospériez dans tous ces domaines. Il ne désire rien de plus que votre bien-être et votre abondance. Tout événement négatif qui pourrait survenir dans votre vie est uniquement lié à l'ennemi. Dieu n'ignore pas ce qui se passe, en fait, il l'a permis. Mais gardez ceci à l'esprit, peu importe ce que fait le diable, cela n'entravera jamais les promesses de Dieu sur votre vie. En réalité, il retourne les choses pour confondre l'ennemi. Il transforme tous ses plans diaboliques en bénédictions pour votre bien parce qu'il vous aime tellement. Continuez simplement à lui obéir et vous verrez comment il fera en sorte que tout concourt pour vous. Il va retourner les choses en votre faveur. L'ennemi peut être furieux contre vous et vous menacer, mais n'ayez pas peur. Avec Dieu à vos côtés, vous êtes plus qu'un conquérant. Notre Dieu est tout-puissant et a les affaires du monde à portée de main. Alors, n'ayez pas peur car vous avez Dieu et l'armée de ses anges comme soutien. Ceux qui sont avec vous sont bien plus grands que toutes les forces des ténèbres. Tant que vous êtes en Jésus-Christ, vous pouvez vaincre le diable. Lorsque vous marchez dans la volonté parfaite de Dieu, il sera difficile pour le diable de vous mettre la main dessus. Un autre des plans de Dieu est de restaurer vos années perdues. Il désire vous donner de l'espoir et des raisons de vivre. Beaucoup ont perdu la force de continuer à vivre, ils ont traversé l'enfer au point de préférer mourir plutôt que de continuer à vivre. Mais Dieu vous dit aujourd'hui qu'il y a plus dans la vie que vos échecs passés. Il a dit dans Esaïe 61, 7, au lieu de votre honte, vous recevrez une double part, et au lieu de l'opprobre, vous vous réjouirez. Quel Dieu glorieux ! Il peut changer l'immuable, il peut inverser l'irréversible. Il n'y a rien de difficile à faire pour lui. Il peut changer les choses en un seul instant. Il peut ramener à la vie ce qui est mort. Il peut restaurer vos années perdues en un jour. Il veut que vous lui fassiez confiance et que vous croyez en lui. Croyez que vos problèmes ne relèvent pas de sa compétence. Il veut seulement que vous ayez foi en lui. Il veut vous soulager de vos fardeaux. Il vous offre du repos. Votre passé a peut-être été fait de tristesse et de regrets, mais ne vous inquiétez pas, il y a un avenir magnifique devant vous. Dieu vous donne un avenir qui effacera vos années de douleur et de lutte. Vous n'avez pas à être triste, vous n'avez pas à avoir peur, vous n'avez pas à perdre la foi. Faites-lui confiance et il s'occupera de tout pour vous. Dieu travaille d'une manière que nous ne pouvons pas voir, mais vous pouvez être assuré que votre Sauveur ne dort ni ne sommeille jamais. Il est bien éveillé et il est pleinement conscient de votre problème. Esaïe 14h27 dit, car l'Éternel des armées a résolu son projet et qui le contrecarrera. Sa main est étendue et qui la repoussera. Dieu a résolu de vous aider et rien ne peut l'arrêter. Le diable a peut-être fait le pire, mais Dieu vous sauve de son emprise. Il vous délivre de l'emprise de la maladie. Il vous sauve de l'esprit de dette et de pauvreté. Il vous délivre de la main de la peur et de l'oppression. Il vous fait triompher en Jésus-Christ. Ce sont les plans de Dieu pour vous, et vous feriez mieux de croire en cela et de marcher en coopération avec Lui. Avec Dieu à vos côtés, personne ne peut vous résister. Gardez foi dans les plans de Dieu pour vous, et la victoire sera sûrement vôtre. Enfin, notez que le plus important des plans de Dieu est que vous soyez sauvés. Dieu ne veut pas qu'un pécheur meure dans son péché, Il veut que tout le monde se repente et soit sauvé afin qu'ils puissent vivre avec Lui pour toujours. C'est pourquoi Christ est venu mourir pour vous afin qu'en Lui vous puissiez vivre. La seule façon de profiter du plan de Dieu et de donner votre vie à Christ est de le laisser être votre Seigneur et Sauveur personnel. Comment vous alignez-vous avec le plan de Dieu pour votre vie ? Par sa parole. Avoir une relation personnelle et intime avec Dieu est très essentielle. Plus vous contemplez ses paroles, plus ses paroles deviennent vivantes en vous. La Bible dit qu'il a envoyé sa parole pour les guérir et les délivrer de leur destruction. La parole de Dieu peut vous guérir physiquement, émotionnellement, mentalement et dans d'autres domaines de votre vie. La parole de Dieu peut vous transformer. En dehors des œuvres de guérison, toute bonne promesse de Dieu se trouve dans sa parole. Pour savoir ce que Dieu dit de vous et ce que vous êtes destinés à être, creusez profondément dans sa parole. La vérité que vous ne connaissez pas ne peut pas vous libérer. La parole de Dieu qui vous est spécifiquement assignée est ce qui vous libérera de l'esclavage des ténèbres. Faites de votre mieux pour étudier la parole de Dieu quotidiennement, et les plans de Dieu commenceront à se déployer dans tous les domaines de votre vie. La deuxième chose à faire est de prier toujours. Que la prière soit ce que vous faites quotidiennement. La prière a toujours été un moyen par lequel nous pouvons communiquer avec Dieu, et elle est essentielle pour connaître la pensée de Dieu. Pour connaître la pensée de Dieu pour votre vie, demandez-lui. Seuls ceux qui demandent recevront. Assurez-vous de communiquer constamment avec Dieu par des prières, et il vous révélera tout ce que vous avez besoin de savoir. Prions. Cher Dieu, je viens devant toi aujourd'hui avec un cœur humble, en quête de conseils et de compréhension. Je sais que tu as un plan pour moi, un objectif que tu as défini pour ma vie. Aide-moi à faire confiance à ta sagesse divine et à soumettre mes désirs et mes projets à ta volonté. Dans les moments de doute et d'incertitude, rappelle-moi que tu détiens le plan directeur de ma vie. Lorsque je me sens perdu ou découragé, donne-moi la force et la foi pour continuer à avancer. Tu as dit dans ta parole que tu connais les plans et les pensées que tu as pour moi, des pensées pour me faire prospérer et non pour me faire du mal, des pensées pour me donner de l'espoir et un avenir. Merci pour chaque beau plan que tu as pour moi. Je te demande de m'accorder la grâce d'accomplir chacun de tes desseins pour moi. Ouvre mes yeux pour voir les bonnes choses que tu as l'intention de faire dans ma vie. Je ne comprends peut-être pas comment les choses vont se dérouler, mais je te fais confiance, Seigneur, et je m'engage à marcher dans l'obéissance. Aide-moi à être en harmonie avec ta volonté. Ne me laisse jamais suivre mon propre chemin. Aide-moi à ne jamais compter sur ma force ou ma compréhension. Apprends-moi à suivre tes conseils à tout moment. Mets mes pieds sur le bon chemin. Seigneur, je te demande de la clarté et de la direction pour naviguer sur le chemin que tu as tracé devant moi. Ouvre mes yeux pour voir les opportunités et les bénédictions qui m'attendent, même au milieu des défis et des revers. Aide-moi à rester concentré sur ton dessein pour ma vie et à suivre fidèlement le chemin que tu as tracé devant moi. Je prie pour que tu fasses preuve de patience et de persévérance pendant que je marche dans ton plan, sachant que ce n'est pas toujours facile ou simple. Donne-moi la sagesse de discerner ta voie et de faire des choix qui s'alignent sur ta volonté. Accorde-moi la compréhension pour comprendre ta parole. L'entrée de tes paroles donne lumière et compréhension au simple. Apprends-moi à toujours prier et conduis-moi vers une vie d'épanouissement et de joie. Merci, Seigneur, parce que tu as répondu à mes prières. Au nom de Jésus, j'ai prié, Amen. A bientôt pour la prochaine vidéo.